Musique Hey ! Salut les gens, salut tout le monde, c'est là peut-être tout, comment allez-vous ? Écoutez, moi je vais super bien, aujourd'hui, toute nouvelle vidéo et toute nouvelle vidéo très spéciale, on se retrouve pour ma toute première Roquette V2 au Sniper en groupe de 2 sur Gustave Cannon. Avant d'attaquer le sujet de la vidéo, n'oublie pas de t'abonner si tu es nouveau, d'activer les notifications pour rater aucune des prochaines vidéos, on se rapproche de plus en plus des 70 000, bien sûr l'objectif final étant les 100 000, ça serait, voilà, c'est un peu la première fois que tu vas voir la chaîne avec 5 chiffres consécutifs, enfin 1 avec 1 et 5 zéro consécutifs, enfin bref, donc n'hésite pas de t'abonner si tu es nouveau, et pour ce gameplay là, défoncez-moi cette barre, voilà, vous l'avez beaucoup réclamé, et j'étais vraiment pas chiot de le faire parce que j'avais pas envie de jouer à World War 2, et ces derniers temps, c'est vrai que je prends un peu plus de plaisir de jouer à World War 2, donc je me suis dit, pourquoi pas essayer de la faire au Sniper, et puis je vais réaliser donc cette Roquette V2 avec une médaille vicieuse et 57 de ratio, je tiens juste à vous dire que, à ce moment là, je vais faire peut-être 1, non, je vais faire 3 kills à l'arme, et je vais compenser après avec le Sniper, donc ne vous inquiétez pas, voilà, c'est juste à un moment donné quand je pense dans ma tête que je commence un peu à stresser et que je suis un peu dans la merde, je switch directement, mais je vais faire beaucoup plus de kills au Sniper, c'est quasiment tous les kills qui vont être faits au Sniper, donc ne vous inquiétez pas pour cela, donc n'hésitez pas à défoncer cette barre de likes, franchement, le plus de mid-like là, ça serait mérité pour un gameplay ainsi, et je pense que, si vous voulez d'autres gameplays, peut-être Sniper, bah écoutez, n'hésitez pas, si j'ai de nouveau mid-like, bah j'essaierai d'en ressortir une, une nucléaire, mais c'est facile avec un autre Sniper, et ça je vais expliquer un peu plus tard. Enfin bref, j'étais avec le Car 98, je ne sais pas du tout comment il s'appelle, je crois que j'ai pris le Sniper le plus puissant que je voyais tout le monde jouer avec, je crois que c'est le dernier qu'on peut choper en ayant la division montagne, bah étant donné que j'ai monté la division montagne pour avoir la V2, bah forcément tu as ce Sniper là, qui est vraiment le plus puissant des Sniper, les autres Sniper ne sont pas aussi bien que celui-ci, et en plus, je vais quand même faire deux ou trois bel enchaînement, à un moment donné je vais jump shot, j'ai un quick scope, je vais en chopper un de loin, à un moment donné je vais faire une triple feed, deux ou trois fois j'aurais eu l'opportunité de faire la quad feed, si je ne dis pas de bêtises, mais comme on est en CTF, malheureusement dès que tu fais un frag, bah malheureusement ça ne spawn pas tout de suite, donc il faut attendre le délai de réapparition, donc forcément faire une quad feed en CTF c'est un peu plus compliqué, ou sinon d'enchaîner beaucoup plus rapidement, c'est très compliqué en CTF parce que si tu te fais, je ne sais pas, full team très rapidement, tu n'as pas forcément le temps de faire un énorme enchaînement, comme peut-être certains feeders le font. Bon, concernant ceci, donc je vous ai dit, avec le Sniper que je jouais, je jouais avec chargeur de grande capacité, si je ne dis pas de bêtises, et le truc balistique, je ne jouais pas avec tir rapide, enfin je ne vois pas vraiment la grande différence, est-ce que vraiment le tir rapide est vraiment très très utile, je ne sais pas du tout, j'ai très peu joué au Sniper, justement ça va être le sujet de cette vidéo-là. J'en avais déjà un peu parlé, peut-être que certaines personnes l'ont vu sur Twitter, c'était concernant justement le Sniper, Gotaga en avait parlé, disant, le Sniper a quelque chose de spécial sur World War 2, etc. Et j'étais totalement d'accord, et je disais même que pour moi, le Sniper n'a jamais été aussi facile sur un Call of Duty à l'heure actuelle, et je pense que, je ne vais pas commencer à dire qu'il est cheaté, je ne vais pas dire qu'il est cheaté, parce que si on veut des vraies armes cheatées, on pense PPSH, la MP40, des armées qui sont ultra puissantes, je vous ferai une vidéo dessus, parce que vraiment c'est une arme totalement délaissée, et je vois tout le monde jouer PPSH tir rapide, lorsque la MP40 est vraiment très intéressante, enfin bref, et surtout, c'est que je me fais puter, mais chaque fois en série, les trois quarts du temps, même pas par un fusil à pompe, mais les trois quarts du temps, c'est un mec au Sniper qui me chope, et je suis là dans ma tête en train de me dire, non, mais gros, ce n'est pas possible, ce que tu es en train de me dire, ce n'est pas possible, et je trouvais même le Sniper très simple, et puis beaucoup d'abonnés en live disaient, ouais, tu n'as qu'à faire la nucléaire au Sniper, j'ai fait, au début, je n'étais pas chaud, ils disaient, ouais, bof, ça ne m'intéresse pas trop, etc., je me suis motivé, j'ai fait, vas-y, let's go, pourquoi la troisième game, j'ai sorti nucléaire au Sniper, alors, certaines personnes vont dire, ouais, tu te ventes, etc., alors, je ne vais absolument pas me vanter, et je vais le dire directement, je pue la merde au Sniper, je l'assume ouvertement, durant cette vidéo, et je vais tout de suite vous dire, je pue la merde au Sniper, je ne suis pas un feeder, je ne suis pas quelqu'un qui sait super bien gérer le Sniper, si tu as envie de voir des personnes qui ont géré les Sniper, tu vas voir, chez les Déquins, qui sont totalement des monstres au Sniper, et je pense que si je fais des 1v5 vers eux, mais ils me démolissent au Sniper, mais que tu te rends compte, et je vais vous montrer, j'ai fait quoi ? 130 kills au Sniper, 130 kills au Sniper, pour au final sortir une V2, même la PPSH, je pense que dès que j'ai eu la PPSH, je ne pense pas que j'ai mis aussi peu de kills, pour obtenir ma première V2, et je pense que j'en suis sûr et certain, donc quand même, arriver à un point où, vraiment, le Sniper sur World War 2, est super facile d'utilisation, c'est-à-dire que n'importe quelle personne, peut réellement utiliser Sniper. De nouveau, je le dis, il n'est pas cheaté, je ne sais pas pourquoi, mais des fois, lorsque je tire à côté, je vois la balle qui entre, et je dis, mais mec, c'est quoi ce bordel ? Regardez, la killcam, je ne tire pas sur le mec, c'est vraiment la hitbox, je trouve que la hitbox, est vraiment très bizarre, sur World War 2, avec le Sniper. Et de nouveau, comme je te dis, je ne prétends pas être le meilleur joueur au Sniper, et clairement pas, je pense qu'il y a des joueurs, dans la performance, qui ne sont pas forcément très connus, qui doivent être largement meilleurs que moi, parce que le Sniper, c'est vrai que c'était l'époque de MW3 et BO1, qui m'intéressait un peu, j'adorais, mais si je dois prendre l'exemple parfait, BO3, j'ai mis, je crois que j'ai dû mettre quand même, 2000 kills au SVG, pour réussir ma première nucléaire au Sniper, je l'avais réalisée avec Cast, bon, elle était immonde, je ne vais pas vous le gâcher, pourquoi ? Parce que, j'étais là avec des personnes, avec Cast justement, qui me disaient, ouais, t'es en série, etc., et quand j'étais dans la merde, je te disais, bah écoute, viens m'aider, viens m'aider, viens m'aider, et au final, je me retrouvais quoi ? Je me retrouvais avec 8, 9 kills au SVG, quelques kills à la faux, et puis, le C4, enfin, quelques kills, on va dire, la moitié des kills, c'était avec la faux, t'as le SVG, puis le C4, et puis au final, le gameplay, il était juste horrible, et puis je me trompe, voilà, c'était vraiment très compliqué, après, j'avais essayé en solo, avec le P06, le P06, j'ai jamais réussi à faire la nucléaire solo, Black Ops 3 P06, j'ai chaque fois fail à un ou deux kills, d'un truc tout con, et je ne jouais pas à la faux, je ne jouais ni avec des spécialistes meurtriers, parce que je pense que je l'aurais eu, ni avec le C4, j'ai essayé vraiment en solo, etc., puis je trouvais que c'était vraiment très très compliqué, et puis justement, c'est à l'époque, quand j'avais cette motivation à vouloir mettre des nucléaires très compliqués, bah, ça me motivait, au final, j'ai jamais réussi, etc., et après, il y a eu certaines choses qui ont fait que j'ai voulu arrêter le Snyder, et là, c'est vrai que, quoi, au bout de la troisième game, je la sors, je tâche, mais mec, c'est bizarre, tu vois, genre, c'est quand même bizarre que, que quelqu'un, qui pue la merde au sniper, comme moi, parce que je pue la merde au sniper, réussisse à sortir une, une V2 aussi rapidement, et ça, c'est vraiment le gros souci, que Tiger me l'avait parlé, ce que, de nouveau, je ne suis pas d'accord avec Skyro, ça ne veut pas dire pour autant que, je suis totalement en désaccord sur tout ce qu'il dit, d'accord, mais quand il dit que tu te fais tuer au sniper, quand tu te fais tuer au sniper, c'est que tu es nul, non, non, je ne suis absolument pas d'accord avec ça, je trouve justement que le sniper, c'est assez facile, je pense que si vous demandez à Zyrox, à Globox, etc., combien ils ont de nucléaire aux snipers, je pense, et je peux le dire ouvertement, qu'il doit en avoir quoi ? Une dizaine ? Déjà une dizaine, Synaxis avec qui j'ai l'habitude de jouer, il avait déjà 5 nucléaires aux snipers en bêta, ça n'a jamais été vu sur un Call of Duty, pour vous dire, même Infinite Warfare, je crois qu'il y avait Synaxis qui en avait une, mais c'est tout, je crois qu'au niveau américain, même les personnes qui aient sorti des quad feeds, etc., en bêta avec un sniper bien cheaté, je peux vous dire qu'il n'y avait aucun américain, je crois qu'il y en avait un ou deux américains qui l'avaient, tandis qu'en bêta, sur ce jeu, il y avait déjà plein de monde qui avait des nucléaires, etc., je me suis dit, mais what the fuck, c'est pas possible, tu vois, où tu en arrives à un point où le sniper est vraiment facile, il est vraiment facile, alors, d'un côté, c'est grave plaisant, oui, parce qu'il faut quand même le dire, moi, ça me fait plaisir d'avoir un sniper grave plaisant, et tout, etc., sortir de temps en temps des quick, etc., mais peut-être que les personnes qui font de la feed, qui font, etc., peut-être vont être en désaccord avec ce que je dis, et puis tant mieux, ça veut dire que chacun a ses goûts et ses couleurs, etc., et chacun a son opinion sur la chose, mais moi, c'est mon ressenti, voilà, moi, je trouve vraiment le sniper sur World War 2 trop simple, je trouve qu'il n'y a pas une énorme difficulté, comme on pouvait l'avoir sur d'autres Call of Duty, si je prends l'exemple typique d'un Call of Duty très compliqué au sniper, je prends BO1, BO1 est super compliqué, moi, je me souvenais à l'époque, j'étais un dingue du sniper de BO1, le premier truc que je faisais, c'était les fameux dragscopes, dans les fameux dragscopes, ça veut dire que tu pouvais impossible de quick sur Black Ops 1, tu étais obligé de décaler, de commencer à viser et décaler ton viseur, pour qu'il soit en plein milieu, et c'était beaucoup plus compliqué, il fallait avoir du skill, ça veut dire que ce n'était pas n'importe qui, quelqu'un qui essaie de te faire un quick au bol sur BO1, la balle partait au Jamaïque, enfin bref, tu as compris ce que j'essayais de dire, enfin bref, j'aimerais bien savoir votre ressenti dans l'espace des commentaires, parce que chacun a ses avis, etc., j'espère que cette vidéo vous aura plu, avec un bon petit 57 de ratio, voilà, ça fait grave plaisir et tout, puis moi je vous dis bye, et à la prochaine, n'hésite pas à partager cette vidéo, et puis on se retrouve très prochainement, soit pour du World War 2, ou du Black Ops 3, allez, ciao ciao tout le monde ! Sous-titrage Société Radio-Canada